... Je vous confirme que le plein air n'a plus de secret pour notre invité. Après plus de 30 ans de carrière comme enseignant d'éducation physique au pavillon, Wilbrod Dufour tire sa révérence avec une carrière bien remplie. Il a su transmettre sa passion pour le plein air et le sport à des élèves qui ont pu se dépasser. Il adore le vélo de montagne, tout comme gratter sa guitare. Oui, oui, il n'y a pas juste le sport qu'il aime. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous avec François Carrier. Salut François Carrier, comment ça va? Ça va très, très, très bien. Tu sais que François, tu es notre premier invité qui casse la glace dans cette nouvelle série de rendez-vous à la suite de Rendez-vous Rose. Rappelle-toi, tu as été le premier à lever la main pour dire « Pourquoi c'est juste des filles? » Alors, on t'a écouté! François, on t'a surtout invité, évidemment, pour parler de ta belle carrière d'enseignant. Parce qu'évidemment, ça se termine bientôt, au moment de l'enregistrement, dans quelques semaines, tu prends ta retraite. Comment on se sent, surtout du fait que tu as toujours dit que tu ne travaillais pas, mais que tu t'amusais? Bien, tu vois, là, je sors dans six semaines, puis j'ai le sentiment du devoir accompli, premièrement. Puis comme tu l'as dit aussi, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Quand je suis rentré dans l'enseignement, on ne voit pas ça, là, les 23 ou 30 ans qu'il nous reste à faire. Puis là, je me disais, bien, je voyais des enseignants sortir, tu sais, fatigués, déçus un peu du système, puis tout ça. Tu ne voulais pas être ce genre d'enseignant-là. Je ne voulais pas être ce genre-là. Puis plus tu t'impliques, bien, plus, je ne sais pas, ça vient de chercher. Donc, tu fais partie, là, de l'enseignement. Puis encore aujourd'hui, là, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. On le voit, là, un petit peu avec mes élèves. Une super belle relation avec les jeunes. Puis je l'ai souvent dit, on m'a posé la question, qu'est-ce qui a le plus changé, mettons, en 23 ou 30 ans de carrière? Bien, bien, moi, je pense que ce n'est pas les jeunes. Un adolescent reste un adolescent. Puis c'est surtout le milieu, la technologie, les adultes, les parents, les directions d'école, tout ça. Donc, une très belle carrière. Puis c'est fait. François, retournons quelques années en arrière, dans les années 90, plus précisément en 92, tu quittes Farnham en Montérégie pour venir t'occuper un peu du football à Alma. Quand tu es parti, que tu as fait tes valises pour quelques mois, est-ce que tu pensais que tu allais avoir ta carte d'adoption de Bleuet? Non, je suis parti. Moi, comme tu le dis, là, j'ai venu passer une entrevue ici. J'ai eu le job, mais le job, c'était pour deux mois et demi. Là, j'ai nourri. Puis après les deux mois et demi, mais en principe, dans ma tête, je requittais, là, pour la Montérégie ou pour l'Estrie. Mais j'ai eu la chance d'avoir un premier contrat temps plein à 25 %, quand même, là, il faut le dire. Mais au moins, ça me gardait ici jusqu'au mois de juin. Puis je pense que la première fois que je suis arrivé au lac, bien, j'hébergeais, là, à Saint-Henri-de-Taillon. Oui. Puis dans une maison, je suis allé sur le bord du lac. Puis je suis arrivé au mois d'août, couché de soleil. J'ai l'impression que c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre, là. Puis dans ma tête, bien, ça a fait en sorte que j'ai tout fait pour rester ici, là, par la suite. Dans les années 2000, c'est à ce moment-là qu'on te demande vraiment de former l'option plein air. Tu avais déjà eu quand même quelques années avec une espèce de club de plein air. Pour toi, qu'est-ce que t'as apporté de plus avec cette option-là? Parce qu'on le sait, depuis les dernières années, c'est un programme qui est vraiment extraordinaire. Oui. À peu près 140 élèves. Là, cette courte-là, t'as 140 élèves, là, d'ailleurs, cette année. Ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Puis je pense qu'on a répondu à un besoin. Tu sais, j'avais le côté, là, plus compétition avec les équipes de football. Oui. Où ça dessert également une certaine clientèle jeune qui aime la compétition. Tandis qu'au niveau du plein air, c'est pas des jeunes qui veulent pas se dépasser. Au contraire, on le voit aussi aujourd'hui. Oui. On fait beaucoup d'activités puis d'expéditions où est-ce que les jeunes sont confrontés à la nature, etc., puis aux intempéries. Mais c'est une clientèle, OK, qui sont moins de sport d'équipe. Donc, je pense qu'on a desservi cette clientèle-là. On a monté un programme également, là, quand même assez costaud. C'est un des plus beaux programmes, là, sans prétention au Québec, parce qu'on fait plus de 55 activités différentes. Absolument. On voit ça sur les réseaux sociaux. C'est incroyable tout ce que tu peux faire avec tes élèves. Tu sais, ça nous donne le goût. Si on n'avait pu retourner en arrière et avoir ça dans notre temps, on aurait dit « oui ». Il y a beaucoup de parents qui m'appellent, qui me disent « hey, on pourrait-tu rentrer à l'école? » Oui. Bien, c'est une belle table dans le dos, ça. C'est flatteur. C'est un beau commentaire. Oui, bien, on ne fait pas ça pour ça. Tu sais, moi, là, je vais aller à, je ne sais pas, une expédition. Je vais aller dans un pays étranger ou même des fois dans un camping au Québec ou dans une autre municipalité. Puis j'aime ça observer. Puis c'est à partir de ce moment-là que, bon, ah, je voyais, OK, qu'il y avait une telle activité qui se faisait à cet endroit-là. Bien là, j'arrivais ici, puis je montais le projet, je trouvais le financement. Ça fait que, puis on mettait l'activité en branle, tu sais. Je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine pour donner un exemple concret, pour assister à un de mes amis qui faisait du kite. Oui. Puis là, bien, j'ai vu qu'ils se fendaient des cerfs-volants traction, mais petits pour entraînement. Ça fait que je suis revenu avec une vingtaine de cerfs-volants, puis on fait sur les plaines, là, une activité de cerfs-volants à peu près trois fois par année. Ça a parti de là. Oui. Au niveau de l'équipement, c'est des dollars et des dollars qui ont été accumulés, justement, pour permettre à ces jeunes-là de se dépasser. Oui, c'est plus de 150 000 $ d'équipement qu'on a au niveau du programme Planair. Dans les dernières années, on a consolidé avec Ville d'Alma loisir. Donc, eux avaient certains équipements, nous, on avait d'autres équipements. Puis, c'était pas les mêmes périodes de l'année où on se servait des équipements. Donc, on a mis en commun. D'où, là, l'achat de voiliers. Tu sais, encore une fois, là, avoir un programme scolaire où on possède des voiliers, on donne des cours de voiliers. C'est un privilège. C'est quand même assez costaud. Pour souligner ta retraite, d'ailleurs, tu as fait faire des chandails de sport à ta cohorte de 140 élèves. C'était ta façon pour toi de célébrer ta retraite. Oui. Bien, vous voyez, là, sur les chandails, il y a des commanditaires. Une option comme ça, là, oui, je suis à l'origine un peu comme leader. Mais, je veux dire, il y a beaucoup de commanditaires et il y a beaucoup de partenaires autour de ça. Puis, bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourra faire pour quitter? Puis, j'ai tout le temps aussi pensé aux élèves. Parce que, comme dernière année, des fois, on peut se dire, bien, je vais prendre ça un petit peu plus relax. Mais, moi, je ne voulais pas laisser cette image-là auprès des élèves. Ça fait que c'est pour ça qu'au bas du chandail, on retrouve jusqu'au bout. J'ai présenté ça aux commanditaires. Ils ont dit, oui, on a un bac. Ça fait qu'on a remis un chandail comme ça à chaque élève en disant, jusqu'au bout de vos projets. Tu as l'air vraiment serein. Tu as l'air heureux avec ta décision. Puis, ça se voit, tu l'as dit. Tu t'es amusé pendant les 30 dernières années. Puis, donc, tu accroches tes patins, tu accroches ton vélo avec les élèves, les skis, tout ça. Mais, la question que je me pose, est-ce que tu accroches aussi ton côté politique? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été motivé même en 2017, premier mandat 2021, deuxième mandat? Qu'est-ce qui t'intéressait dans la politique? Bien, tu vois, au niveau du plein air, puis on peut prendre au niveau du football, je pense qu'on redonne à la communauté. Moi, le sport, sans rentrer trop dans ma vie privée, a fait en sorte que quand j'étais au secondaire, je n'étais plus motivé par l'école. Mais, si je voulais poursuivre ma carrière au niveau du football, collégial, universitaire, il fallait que j'aille à l'école. Ça fait que je me suis comme laissé prendre par le principe, va à l'école, puis tu vas pouvoir faire du sport. Puis, bien ça, on dirait que ça a resté ancré en moi. Puis là, je veux redonner à la communauté. Puis, ça a fait en sorte qu'au niveau de la politique, on le sait, des fois, les gens sportifs ou les gens de plein air sont très occupés, puis ils ont moins de temps. Ça fait que moi, j'ai levé la main, j'ai dit, regarde, je pense que je peux aller donner de ce côté-là. J'ai des idées aussi pour faire du développement dans ces domaines-là. Absolument. Ça fait que c'est ce qui m'a motivée. Puis là, bien, on a déjà sept ans de politique, puis j'adore ça également. François, on prend une petite pause, on délaisse ton gymnase, et on va probablement parler de ce que t'aimes. Peut-être pas une deuxième carrière, mais une vie de musicien, peut-être de guitariste. Tu vas nous en parler, puis on va aller faire du vélo de montagne aussi ensemble. On ne part pas en tournée mondiale, soyez sans crainte. Merci, François. Merci à toi. François, on a délaissé ton gymnase. Et parle-nous de ce beau petit bijou que t'as. Bien, je pourrais dire que tu ne l'as pas confectionné, mais quand tu l'as eu, c'était la coquille. Donc, tu t'es amusé et tu l'as bricolé de A à Z. Oui, bien, c'était un projet, justement, pour la retraite. Puis, je fais une petite aparté, c'est que j'ai eu malheureusement un décès d'un ami très proche, il a cinq ans. Puis là, bien, on réfléchit quand ça nous arrive. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, au lieu d'attendre à la retraite, j'ai commandé le véhicule. Il est arrivé, comme on appelle, cargo. Puis, j'ai fait les plans. Puis, pendant un été, on a travaillé sur le projet. Puis là, bien, on est bien heureux d'en profiter pour continuer à faire du plein air, mais un petit peu plus de luxe. Bien, c'est correct, tu peux te le permettre. Qu'est-ce qui a été plus difficile, justement, à installer, là? Ah, bien, c'est de confectionner les meubles. OK. Tu sais, il faut savoir qu'un véhicule comme ça, c'est pas comme une cuisine, en principe, à l'équerre, le carré à 90 degrés. On retrouve, là, des angles d'avant-arrière, plus des angles de côté. Donc, ça a été, là, essai-erreur avec des meubles de carton. Et par la suite, bien, là, une fois que ça rentrait en place, bien, là, on a confectionné les meubles en bois. On peut confirmer que t'as sacré à quelques reprises? Une seule fois. Une seule fois, là, j'étais vraiment à bout, là. Il faut me connaître aussi, là. Vous savez, je commençais, là, le travail, là, à 6 heures le matin. Je le finissais à 7-8 heures le soir. Parce que je voulais pas prendre, quand même, là, 3 ans pour faire ça. Donc, je m'étais donné un mois et demi, deux mois pour le réaliser. Donc, il y a une journée, là, où le meubles, ils voulaient pas rentrer, là, puis il était 6 heures le soir. Donc, là, j'ai dit, je m'en vais chez nous, j'écoute le hockey ou le football. Je me souviens pas quel sport à l'époque, là, mais je voulais plus parler à personne. Pour laisser ça de côté. Donc, vélo, histoire de famille aussi, de beaux voyages qui se réaliseront. Puis, justement, on va en parler du vélo, parce que le vélo de montagne, le vélo de route, ça fait partie de ta vie, là, depuis de nombreuses années. Oui, bien, dès le primaire, je dirais, là, quand j'ai embarqué sur un vélo, j'ai adoré ça. Je me souviens qu'au secondaire, là, j'avais économisé des sous pour aller m'acheter un CCM Targa à l'époque. Il s'en rappelle? Deux ou trois, oui, oui. Écoute, il avait coûté à l'époque 250 $. Puis là, on parle de... j'ai 57, OK, je devais avoir à peu près 12-13 ans. Donc, ça fait quand même, là, plusieurs années. Puis, à ce moment-là, bien, les gens autour de moi... Puis le vélo était moins populaire, un peu, ça fait que je me trouvais un petit peu spécial. Mais j'adorais rouler, puis j'allais m'entraîner par la suite, là, dans une ville, là, annexée à ma ville natale de Farnham pour mon football, tout ça. Puis je faisais tout le temps ça en vélo. Puis, bien, ça a terminé avec un voyage de rêve, là. On a ramassé des sous une année, là, pour l'option planaire à l'école. On a traversé le Canada, là, avec trois de mes amis. Donc, ça, c'était plus costaud un petit peu, là, mais toujours à l'aise sur un vélo. Puis là, bien, le vélo de montagne également, là, avec le club cyclone. On a fait des belles années. Puis avec les élèves aussi, là, c'est... Bien oui! C'est un sport, là, tu sais, qui vient chercher plus les jeunes que le vélo de route. Donc, le vélo de montagne, on y a mis beaucoup d'énergie aussi. François, il y a un autre côté de toi qu'on ne connaissait pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas juste le sport, le plein air qui fait partie de ta vie, mais tu aimes gratter la guitare à tes heures. Bien, j'ai... Un musicien dans l'âme? Bien, un musicien... Depuis quelques années, je me suis remis à la guitare. J'avais joué quand j'étais adolescent. Oui. Il y a eu, là, environ 6-7 ans. Là, j'ai une étudiante en plein air. Puis j'entraînais sa mère au spinning. Puis elle a dit, « Maman, François, je pense qu'il joue des fois à Saint-Jean-Baptiste. » Tu sais, je sortais la guitare une fois par année. Ça fait que je me suis mis à rejouer pour l'accompagner, là, à l'école, là, pour les mercredis. Puis à ce moment-là, bien là, j'avais mal aux doigts. Ça fait que là, je suis parti. J'ai dit à 50 ans, je vais m'acheter une belle guitare quand même. Ça fait que, puis là, depuis ce temps-là, bien, je suis rendu avec 9 guitares. Je pratique à tous les jours. Oh! OK! Selon mon professeur, je suis parti d'un gratteux de guitare à un joueur de guitare, mais je suis loin d'être un vertuose, là. Mais on a un petit groupe de musique, là, avec Mélanie Briand qui chante, puis Dany Gervais qui est au percussion. Donc, on fait des petits spectacles, là, de temps en temps, là, pour des soupers ou des galas. Donc, il n'y a pas juste le vélo, là, qui va embarquer là-dedans, la guitare aussi? La guitare embarque là-dedans, c'est officiel. François, merci infiniment. Je te souhaite une superbe, belle retraite. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là dans les dernières années, évidemment, pour nous avoir transmis, oui, ta passion, mais tu nous as fait découvrir plein de beaux sports. Tu nous as fait découvrir aussi ta passion, puis ça nous a permis à nous aussi, bien, de se dire, bien, on va l'essayer. Je pense que c'est ça. J'ai eu l'opportunité de rayonner auprès de la population et des amis. On se souviendra de la tour d'escalade de glace à la dame en terre, où la population a eu la chance, là, d'essayer ça, les raids urbains ici en ville. Oui! Bien, nous tenons bien fait des affaires. Les tours d'escalade aussi, là, donc... François, merci beaucoup, puis on te souhaite bien du bonheur avec ton nouvel ami. C'est bien apprécié, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada